Ah mais je t'ai pas dit ! Non. Euh mon frère Manu, il est en tol ! Manu en tol ? Ouais ! Réflexe. Bien joué ! Et pourquoi t'es heureux comme Manu s'en tol ? Parce que je me dis que c'est un juste retour de bâton en pleine gueule, tu vois. Ouais mais il est en tol combien de temps ? Assez longtemps. Un bon 20 ans bien tassé, tu vois. Tu sais ce que ça veut dire ça ? Ouais il est dans la merde de fou ! Ça veut dire que j'ai 20 ans pour faire un putain de fou ! 19 ans pour faire un putain de fou ! Non mais non ! Non mais non ! Non parce que quand moi j'y étais en prison, il est pas venu me chercher. Tu vois ? Donc lui il est en prison, je vais pas venir me chercher. Tu vois ? Manu il m'a laissé faire un plan. Oui enfin tu veux juste faire un plan en fait. Non je veux faire un plan et faire évader quelqu'un. N'importe qui. Ouais ? Pas Manu. Ouais non, enfin pas nécessairement lui. Banco. Moi je suis d'accord. Ah ! Ouais ! Mais pas Manu. On prend une prison et on prend n'importe qui sauf Manu. Un tueur ? Un tueur c'est bien. Un pédophile. Un pédophile c'est encore mieux. Ah ouais ouais. Vas-y on parle là-dessus. On parle là-dessus, partons là-dessus. Après peut-être que pédophile c'est un peu hard quand même. Bonjour à tous et bienvenue dans l'analyse série. Il est temps de parler de la saison 5 de Prison Break. Si tu veux mon avis sur la saison 1 à 4, je t'invite à cliquer sur cette fiche qui est juste là. Dans le dernier Analyse série sur Heroes Reborn, je t'avais annoncé qu'on allait parler d'un bon revivole. C'est maintenant. Petite précision, entre la saison 4 et la saison 5, il y a eu un téléfilm Prison Break, The Final Break, un truc comme ça, où Sarah était incarcérée en prison. Je ne sais pas s'il serait judicieux pour moi de faire un retour ou d'en parler, même s'il montre comment Michael meurt, ce qui n'est plus le cas. En soi c'est pas un excellent film non plus, c'est pas quelque chose de vraiment utile. Si tu l'enlèves en fait de l'histoire Prison Break, ce n'est pas vraiment dérangeant. Déjà on part sur un meilleur revivole que celui de Heroes Reborn. Juste avec un truc très simple. Déjà le titre c'est le même, hein, premièrement. Et deuxièmement c'est que la plupart des acteurs sont tous revenus. On retrouve quasiment tous les personnages de la série. Michael Schofield, Lincoln Burroughs, Sucré, T-Bag, Sinod, Sarah Tancredi, Kellerman. Ils reviennent quasiment tous, sauf Alex Mahon. Pourquoi t'es pas revenu, Mahon ? Et donc là déjà ton revivole il part plus ou moins bien. T'as gardé le même titre, t'as tes acteurs qui reviennent. C'est sûr que c'est bien plus facile de repartir avec ça. Et pour que je puisse te parler de la saison 5, il est temps de te révéler le synopsis. Alors que Michael Schofield est présumé être mort il y a 7 ans, T-Bag rencontre Lincoln Burroughs et lui dit que son frère serait en vie en prison au Moyen-Orient. Lincoln Burroughs et Sinod vont donc essayer de faire sortir Michael de prison. Au début lorsque Prison Break saison 5 avait été annoncé, j'étais vachement sceptique. La mort de Michael Schofield était cool, la fin de série n'était pas mauvaise. La série avait duré 4 saisons, ça avait fait son temps, c'était suffisant. Le twist pour le faire revenir est bon, il te rappelle un peu les codes de Prison Break. Et vu que la saison 5 s'attaque à la fin de base et qu'elle reprend un peu les codes de la saison 1 et 2, moi qui ai adoré les saisons 1 et 2, j'étais conquis. Je l'ai dit, la saison 5 rappelle la fin de base, mais le contexte de la série est actuel. On va nous parler par exemple de terroristes, on essaye d'avoir un nouveau public tout en critiquant les choses qu'il se passe actuellement dans le monde. C'est intelligent, la série te parle et essaie de te délivrer un message. Notamment avec le personnage de Sinod, devenu musulman, croyant et il se définit lui-même comme un bon musulman. En terme d'écriture donc, la série nous passe quelques petits messages. Je viens de te le dire avec Sinod et aussi avec un autre personnage qui est le personnage de Jaha. Le personnage de Jaha est un nouveau personnage de la saison 5. Enfermé à Ogidja avec Michael, il est un personnage totalement drogué à notre monde, dans la surconsommation. C'est un personnage riche qui veut tout, c'est un grand fan du groupe Queen. Il a dépensé 10 millions de dollars pour avoir les cendres de Freddie Mercury. Mais au final, ce personnage qui est en prison va vouloir autre chose que la liberté. Lui, ce dont il est prisonnier, c'est non seulement de la prison d'Ogidja, certes, mais c'est aussi de notre monde. Du monde dans lequel on vit, de la consommation. Ce personnage a donc un besoin moral, s'évader du monde dans lequel il vit depuis toujours. Car sa véritable prison, ce n'est pas les barreaux, mais ce sont les réseaux sociaux, c'est l'argent, les banques, la consommation. Ce personnage est une critique de notre monde et sa fin est plutôt intéressante. Dans la saison 5, Michael a de nouveaux tatouages. Si tu te rappelles bien, à la fin de la saison 4, Michael n'avait plus aucun tatouage. Dans la saison 5, Michael en a des nouveaux. Mais cette fois-ci, dans ses tatouages, il y a quelque chose d'autre. Michael a donc mieux que des implants avec un tatouage. Il a un code dans un tatouage qui est un tatouage lui aussi. Le mec a un putain de code dans ses tatouages. Il y a un tatouage dans le tatouage? Il y a un code dans le tatouage du tatouage. Un tatouage dans le tatouage? Un tatouage dans le tatouage. Mais... Un tatouage, deux tatouages et un... Ouais, le tatouage c'est tatou-ception quoi. Le tatouage. Le tatouage du tatouage. Yes, tatouage dans le tatouage, c'est trop bien! Mais t'es qui toi? Un assistant? Ah! Trop bien! Je préviens, tu pourrais dire que c'est du spoil, mais c'est aussi dans la bande-annonce. Tout le long de la série, tu vas voir que Michael a les mains assez sales et tu vas te demander comment ça se fait. Et bien, c'est qu'en fait, il a un tatouage sur le dos de ses mains. Et si tu te dis que, oh merde, c'est pas réaliste, ça a l'air d'avoir, ça casse toute la série. L'univers de Prison Break n'a jamais été réaliste. Absolument jamais. La plupart des choses qui se passent dans la série peuvent être réalistes, on peut les vivre, nous aussi, on peut les voir, en entendre parler, mais le personnage de Michael n'est pas réaliste. Tout ce qu'il fait n'est pas réaliste. Comment Michael voit le monde, son cerveau, tout ça n'est pas possible. Sinon c'est un autiste. Et si c'est un autiste, il n'est pas comme ça. Dans le monde du Prison Break, le personnage de Michael est plutôt un dieu. Et rappelle-toi, dans la saison 1, Sarah va voir un psy et le psy raconte des choses sur le cerveau de Michael. Dans la saison 1, on apprend que Michael a été vu par un psy. Sarah, tant le crédit, va donc à sa rencontre. Le psy révèle que Michael a toujours vu le monde d'une manière différente, qu'il souffre d'une maladie. Et d'ailleurs, on a parfois quelques plans qui montrent la vue de Michael. Notamment dans la saison 1, lorsqu'il regarde un banc, le cerveau de Michael n'a jamais été réaliste. Cette maladie n'existe pas et a été purement inventée. Même si elle est très cool et que de la voir ça pourrait être très stylé, le psychologue révèle qu'une personne avec un QI normal ne pourrait pas vivre avec cette maladie, là où Michael l'arrive. Donc non seulement on a affaire à une maladie qui n'existe pas, mais avec un personnage qui a un QI extrêmement développé. Ce qui est cool avec Sarah Evolt, c'est que l'objectif de la série a changé. Avant, il fallait sauver la vie de Lincoln Burroughs. Alors certes, il faut libérer Michael de prison, mais il faut quelque chose de plus. Il faut lui rendre sa vie qui a été effacée. Et ça, c'est un peu plus compliqué, tu vois. Parce que Michael n'existe plus dans la saison 5. C'est-à-dire que tout son vécu a été effacé. Lorsqu'on fait des recherches sur internet sur Michael Scofield, on tombe sur un autre visage. L'identité de Michael n'existe plus et il faut la récupérer. Et ça, c'est pas mal comme enjeu, tu vois. Parce que tu te bats contre quelqu'un de si puissant dans un système qui peut effacer toute existence de ta vie pour le monde entier. Comme ennemi, c'est pas mal. Et malgré toutes les bonnes choses que je viens de te dire, il y a quand même quelques défauts. C'est obligatoire dans toutes les séries, il y a des défauts bien sûr. Aucune série n'est parfaite. Le premier problème que j'ai eu avec cette saison 5, ça concerne le personnage de LG. Et si tu as vu la partie 1, tu sais que déjà, dans la saison 3 et 4, le personnage de LG passe un petit peu à la trappe. Alors là, dans la saison 5, il est pas cité, il existe pas, on le voit pas. Lincoln a totalement oublié son existence. Je pense même qu'il est fort probable que tout le monde ait oublié son existence. Genre tous les acteurs l'aient oublié. Le deuxième défaut, c'est en terme d'écriture. Il y a des petits passages, en fait, dans la série. On sait pas exactement ce qui s'est passé pendant ces 7 années pour Michael. Michael, des fois, dit que lors de ces 7 années, il a été l'esclave de Rahman. Il le dit lui-même, je ne serai plus ton esclave. Mais on apprend aussi que pendant ces 3 premières années sur ces 7 années, il a fait évader pas mal de prisonniers des Etats-Unis. Ce qui me fait marrer par rapport à ça. Je suis d'accord que ton titre, c'est Prison Break, mais bon... Le mec, il va niquer toutes les prisons des Etats-Unis, hein. Et que la dernière identité qu'il a utilisée, c'est l'identité de Kanye Lutis. Comment a-t-il pu être esclave pendant ces 7 années-là, alors ? Mais comment a-t-il fait ? Alors qu'il travaillait pour Poséidon. Et que Poséidon lui a dit d'aider Rahman qu'au bout de 4 ans. Après, il se peut que c'est moi qui ai mal compris et vous m'expliquez vous dans les commentaires. Il y a un autre problème avec le personnage de Kanye Lutis. C'est sur un truc à la con. Michael s'est fait enterrer. Il a fait enterrer son costume. Sur son costume, il y a écrit Kanye Lutis. Lincoln va donc découvrir le costume avec écrit Kanye Lutis. Puis il va enquêter sur Kanye Lutis. On te dit que Michael a changé plusieurs fois d'identité. Et que Kanye Lutis est un putain de terroriste. L'idée de faire de Michael un terroriste, c'est génial. Parce qu'il put prévoir qu'il allait faire ce qu'il a fait. Se faire appeler Kanye Lutis. Faire enterrer le costume avec Kanye Lutis. En sachant qu'il allait changer plusieurs fois d'identité avant de redevenir Kanye Lutis. Ou alors Michael avait prévu sur 7 ans son plan. Et qu'au bout de ces 7 années là. Il allait essayer de niquer Poséidon et récupérer sa vie. Ça me parait compliqué. Parce que ça voudrait dire qu'il ait planifié le fait que Soukré allait travailler dans les bateaux. Ça voudrait dire qu'il ait planifié le fait que Lincoln allait avoir besoin d'argent. Ça montre la confiance qu'il a en son frère. Le troisième petit défaut c'est que John Abruzzi est vivant. La preuve en image. Oui on le voit dans le dernier épisode Certains personnages se retrouvent à Fox River Et la prod a dû utiliser des stock shots Quand on regarde bien les images qu'on voit de Fox River Ce sont que des images de la saison 1 Et les nouvelles images qui sont censées montrer Fox River On reconnait le même décor que la prison d'Ogidia Juste en mal éclairé Et le fait de mal éclairer c'est pour cacher les détails justement Puis la saison 1 ils avaient tourné dans une vraie prison Ils avaient réussi à faire une vraie ambiance de prison Ils se sont dit autant utiliser des stock shots Si tu ne sais pas ce que sont des stock shots Dis-toi que ce sont des images d'archives que tu mets dans ton métrage Hitman l'avait fait avec par exemple Dark Angel Là Prison Break le fait avec Prison Break Ça sert surtout à faire des économies Et à pas retourner certains trucs qui existent déjà Le choix est judicieux Là le problème dans Prison Break c'est qu'il aurait fallu peut-être un peu mieux regarder Le quatrième petit problème que j'ai Mais ça c'est un problème vraiment personnel Le personnage de Michael va s'acharner sur le personnage de T-Bag Je suis d'accord que le personnage de T-Bag est un être horrible C'est un gros connard, un pédophile, un tueur Je suis d'accord qu'il doit souffrir Je trouve que ce qu'il avait eu dans les 4 premières saisons Était déjà bien suffisant Ce qu'il vit dans la saison 5 C'est pas ouf Mais vraiment pas Pour finir, je ne sais pas si tu le sais mais Wentworth Miller et Dominic Purcell Les acteurs respectifs de Michael Schofield et Lincoln Burroughs Sont devenus producteurs du show C'est une bonne chose parce que les acteurs connaissent bien leurs personnages Et ils savent ce qu'ils veulent faire vivre à leurs personnages Donc c'est très bien Le fait qu'ils soient producteurs montre un autre petit problème Après c'est peut-être que moi qui le verrai comme ça C'est qu'ils sont immortels Oui parce que Ils vont pas se mettre au chômage eux-mêmes Tu vois Ils vont pas choisir de faire mourir ou Michael ou Lincoln Même s'ils aiment la série S'ils l'ont fait revenir C'est quand même pour regagner de l'argent derrière Alors d'accord ils en sont fans D'accord ils ont aimé ce que ça leur a apporté Ok ils aiment ces personnages là Mais il y a quand même aussi le pognon derrière Ils vont pas faire mourir leurs personnages Donc ils sont plus ou moins immortels Et là ça complique un peu tout pour la série Et si tes deux héros sont immortels Il faut trouver d'autres enjeux Attends mais acteurs producteurs En vrai c'est trop cool C'est de la bombe Ouais Merde Qu'est-ce qu'on attend viens on fait ça ? Bah faut de la thune pour produire Tu vois sinon tu peux pas produire Tu marques un point Ouais je sais ouais Ouais On joue au loto On gagne on gagne au loto On gagne au loto On est pété de thune Avec cette thune on peut être acteur producteur Vu qu'on sera pété de thune Et après on est trop bien Bah ouais mais du coup si on est pété de thune On a pas besoin d'être producteur Parce qu'on a déjà la thune On sera déjà pété de thune Bon bah go jouer au loto On peut jouer au loto Bah c'est parti en avant Pour finir j'ai bien aimé cette saison 5 Même si je n'ai pas de personnage favori Car mon personnage favori c'était Mahon Je trouve que cette saison 5 est bien meilleure que la 4 et la 3 Un peu moins bonne que la 1 et la 2 Mais en tout cas cette saison 5 est un bon revivole Je t'invite à me dire toi ce que tu en as pensé dans les commentaires Et quel est ton personnage favori Si cette vidéo t'a plu bah tu sais exactement ce que tu dois faire Tu peux commenter tu peux partager tu peux liker Tu peux faire ce que t'as envie avec Voilà la télécharger si t'as envie T'as un thug tu vois Moi sur ce je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo Et que le prochain Analy série C'est le 1er juin Je t'assure d'un truc La prochaine série dont je vais te parler le 1er juin J'ai détesté la regarder Alors ça va rager sec Alors à plus